7h, 9h, Europe 1 matin. Et pour finir, le zapping politique Europe 1 signé du directeur général de la rédaction de Paris Match. Bonjour Jérôme Beglet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a de la tension dans l'air et pas seulement à l'entrée de Paris, une de nos grandes agglomérations françaises. Quand un politique parle ces jours-ci, il a le verbe haut et la petite phrase facile. Ainsi Bruno Le Maire hier sur Europe 1, quand il remet à leur place les bonnes consciences et les donneurs de leçons agricoles et économiques. Moi je les entends, tous ces ignards de la vie économique qui vous font des leçons dans le libre-échange, c'est terrible. Qu'ils aillent le dire dans une ferme, on verra la réaction. Arrêtons à la faveur d'une crise de dire tout et n'importe quoi. Autre scène colère, celle d'Aurore Berger, notre ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Elle a remarqué que les associations et les féministes avaient disons des indignations sélectives, des condamnations en deux vitesses. Elle s'en est émue sur LCI. Je le dis aussi sur la question des droits des femmes et je le dis aussi à certaines associations, au regard des violences qui ont été perpétrées à l'encontre des femmes, des exactions, des mutilations, des viols que ces femmes ont subis par le Hamas. Aucune féministe ne doit manquer pour condamner très clairement ce qui s'est passé. Il y a eu trop peu de voix pour dire clairement ce qui s'était passé et ce que ces femmes avaient vécu. Place à mon idole. Claude Maluret, président du groupe Les Indépendants au Sénat, il règle son compte avec brio et humour à la France insoumise. Sortez le pop-corn. LFI, c'était une surprise partie. La surprise, c'est qu'il n'y avait pas de partie. Pas de statut, pas de vote, pas d'élection. Juste une secte gérée par un couple omnipotent, comme les Thénardiers tenaient le bouche de Montfermeil. Le mouvement s'est fait à Rackiri le 7 octobre, avec l'ignominy de trop, le refus de condamner le massacre du Hamas, qualifié de mouvement de résistance. Les partenaires enrôlés dans cette pantalonnade en ont profité pour filer à l'anglaise, après que tout le monde a dessoulé. Oui, on pourrait l'écouter des heures. Parfois, on peut également être en colère contre soi-même. En présentant ses voeux au comité national olympique, Amélie Oudea-Castera est revenue sur ses propos malheureux, à propos de l'école publique, d'où elle a retiré son fils, et de la polémique qui s'en est suivie. C'est touchant, mais je me demande si ce n'est pas le meilleur moyen de raviver une affaire qui était quand même en train de s'éteindre. Cette faute, je ne suis pas sûre d'arriver à me la pardonner à moi un jour. C'est pour moi une meurtrissure. Ce que j'ai découvert, c'est que de l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir, en fait, il peut jaillir un torrent qui éclabousse tout jusqu'au choix les plus intime. En France, tout finit par une chanson, y compris un voyage officiel d'Emmanuel Macron. Le président est reçu par des étudiants suédois, et ceux-ci lui ont réservé une petite surprise en poussant la chansonnette. Emmanuel Macron chante-t-il ? Il bouge les lèvres, mais on ne l'entend pas là. Peut-être reste mieux. C'est entraînant, moi j'aurais chanté. Je ne suis pas chef de l'État, vous non plus d'ailleurs. Jérôme, on peut se permettre. C'est qu'il y a Dieu nous préserve une chose pareille. Et à la France aussi. Merci Jérôme Béglet. Allez, à la semaine prochaine, à jeudi prochain. N'oubliez pas Culture Média dans une demi-heure.